alors les amis j'espère que vous allez bien nous allons parler aujourd'hui vous savez aujourd'hui c'est le 2 octobre le 12 octobre 1958 2 octobre 2021 si mes calculs sont bons la guinée à 63 ans alors 63 ans d'indépendance ou 63 ans du départ du colon mais avant de avant de parler de de ce sujet je tiens à vous faire la lecture du discours du colonel mamadie d'un bouillard le discours de fait d'indépendance d'accord disons comme ça et nous allons expliquer un peu le contenu de son discours avant de toucher à ce sujet très important ok partager la vidéo partager partager tout le monde partager ouais colonel mamadie d'un bouillard il a fait un très bon discours un très bon discours partager alors il nous dit guineens et guinéans chers compatriotes vaient peuples épris de liberté de démocratie et de paix et de justice ce sont les mots qui résument la guinée il dit c'est pour moi un grand honneur et un réel privilège de m'adresser à vous en cette occasion solennelle commémorant le 63e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance nationale 63e anniversaire il parle de l'indépendance nous allons y venir et revenir là dessus il dit la particularité de cette commémoration cette année et qu'elle s'inscrit dans un contexte de mutation profonde intervenue suite à la prise du pouvoir par des forces de défense et de sécurité réunis au sein du comité national du rassemblement pour le développement cnrd en raison du contexte social politique économique et sanitaire de notre pays la célébration de notre indépendance nationale ne se déroulera pas dans les formes habituelles en déput de cela la présente commémoration est placée sous le signe de l'espérance et du rassemblement c'est bon jusque là on y va je voudrais donc saisir cette opportunité pour remercier nos braves populations pour leur soutien massif aux changements intervenus il vous remercie vous le peuple vous qui les avez soutenu quand ils ont délogé alpha condé c'est aussi le moment de féliciter et d'encourager les forces de défense et de sécurité pour la discipline le patriotisme l'engagement dans la défense de l'intégrité territoriale la protection des populations et leurs biens ainsi que la participation aux missions de maintien de la paix à l'échelle régionale internationale la république n'oublie pas les vaillants soldats de nos armées tombées sur le champ d'honneur en défendant la patrie et les valeurs de liberté qu'elle incarne d'accord jusque là c'est bon les sacrifices ultimes de nos martyrs pour que la guinée demeure une et indivisible seront jamais vent quand il parle de martyre et parle de beaucoup de choses malte martyre militaire martyre aussi à civils la démocrate qui sont tombés un peu partout à guinée pour la défense de la démocratie de la liberté d'expression du développement et stopper le troisième mandat d'alpha condé il dit que ils ne seront jamais oubliés et leur mort ne sera pas vaine il dit mes chers compatriotes la pandémie liée au kovid 19 qui a éprouvé la guinée a été l'occasion pour les personnels de santé de notre pays de démontrer leur professionnalisme et leur engagement dans la lutte contre cette terrible maladie qu'ils en soient vivement remercier évidemment nous les remercions il dit j'exhorte tout en chacun à continuer de respecter les mesures sanitaires et dicter en particulier les gestes barrières et de se faire vacciner pour venir à bout de cette pandémie chose qui est nécessaire pour la santé c'est très important pour la santé personnelle et la santé collective il dit la célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale m'offre l'occasion de rendre un vibrant hommage aux pionniers de notre indépendance également je m'incline puieusement devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés ces dernières années pour la défense des intérêts de notre chère patrie évidemment il s'incline devant toutes ces personnes qui ont perdu la vie que ça soit sur l'axe que ça soit à zérégorée que ça soit à cancan toutes personnes n'est ce pas qui avaient pour vocation la défense de la liberté d'expression la démocratie est stoppé le troisième mandat d'alpha condé la continue de la bonne continuité des institutions républicaines et dit en cette occasion solennelle notre pays continue de réaffirmer son appart son appartenance à toutes les organisations sous régionales régionales et internationales auxquelles il est parti la guinée a toujours joué un rôle majeur sur la scène africaine et internationale notamment pour la défense et l'émancipation des peuples africains cette vision sera poursuivie par le cnrd en vue de ici toujours plus haut le drapeau guinéen dans le concert des nations des nations ok la république de guinée ne négociera jamais sa souveraineté nationale ça c'est très important très important c'est qu'il dit il dit guinéen et guinéen chers compatriotes le 5 septembre 2021 au regard de l'état critique dans lequel se trouvait notre pays les forces de défense et de sécurité réunis au sein du cnrd ont pris leur responsabilité devant l'histoire en décidant de prendre en main les destinées du pays nous les encourageons nous les remercions d'avoir libéré le peuple de guiné et d'être venu dans la peau des sauveurs pour sauver une nation en détresse nous les remercions et c'est ce qu'il doit faire il dit en effet comme indiqué dans notre déclaration de prise de pouvoir notre pays était confronté à une série de crises profondes et multidimensionnelle qui avait fini par sa paix les fondements crise du notamment au dysfonctionnement des institutions constitutionnelles l'instrumentalisation de la justice les violations graves et répétées des droits de l'homme et des libertés fondamentales la politisation à outrance de l'administration publique la corruption généralisée la gabégie financière et les détournements de dédiés publics la lutte contre tous ces mots qui gangrènent notre société sera mon cheval de bataille ainsi que c'est lui du gouvernement de transition ça nous rassure très bon discours le contenu est clair je pense que j'ai même pas besoin de vous expliquer parce que vous êtes conscient de toutes ces réalités qu'il vient d'énumérer dans son discours guinéons et guinéens chers compatriotes leur leur est au rassemblement de tous nos compas de tous nos compatriotes autour des actions engagées par le sénarder pour permettre à notre pays de sortir de cette période transitoire avec des institutions plus fortes une nation plus tolérante et réconciliée avec elle-même où toutes les opinions peuvent s'exprimer librement dans cette guiné nouvelle que nous voulons bâtir ensemble tout sera mis en oeuvre pour que force reste la loi force reste la loi d'accord que l'ordre et la discipline sous-entend le comportement quotidien de chaque guinéen et de chaque guinéen de chaque guinéen et de chaque guinéen c'est seulement à ce prix que nous pourrons bâtir une nation forte et prospère évidemment si la loi est la force de notre nation le respect de la loi parce qu'il faut expliquer tout est explicable guinéen si la loi s'applique à tous les guinéens et que tous les guinéens devant la loi sont égaux naturellement la la loi devient la force de notre nation il dit guinéens et guinéens chers compatriotes pour élever les différents défis de la nation le cnrd conformément à sa vocation d'inclure toutes les composantes de la nation à la recherche de solutions communes a tenu à organiser des journées nationales de concertation à l'occasion de ces journées toutes les composantes des forces vives de la nation ont eu l'opportunité d'exprimer leurs préoccupations par rapport à l'état de la nation et formule des proches et des propositions concrètes de solutions à l'attention du cnrv d'accord vous avez compris ça toutes les forces vives qui sont qui se sont succédés disons qui ont défilé devant eux ok au palais du peuple lors des concertations tout le monde est venu avec des propositions et le cnrd a pris hâte de ces propositions et tiendra compte aussi de toutes ces propositions pour bien mener cette transition il dit je voudrais en cette circonstance solennelle remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ces journées de concertation et qui nous ont qui nous ont enrichi de leurs idées d'accord c'est aussi le lieu de remercier nos partenaires techniques et financiers et la communauté internationale dans son ensemble pour l'attention bienveillante qui nous ont toujours porté à notre pays nous espérons vivement que leur soutien ne nous fera pas défaut pendant cette période déterminante de notre histoire très important on y va il dit guinéons et guinéons chers compatriotes les journées de concertation ont permis d'élaborer la charte de la transition cette charte qui a déjà fait l'objet de publications définies les principes et valeurs les droits et libertés fondamentales et organes qui régissent la transition partager de l'air il dit ces journées de concertation ont permis également d'identifier les grands défis et axes prioritaires qui devront orienter qui devront orienter les actions du CNRD et qui seront déclinés dans un chronogramme de transition l'état actuel du pays exige des mesures fortes que le CNRD engage à prendre en vue de redresser la situation avant la fin de la transition au titre de ces mesures il y à la réforme de l'état de l'état la lutte contre la corruption la réforme du système électoral la réforme du fichier l'organisation d'élections libres crédibles inclusives et transparente ainsi que la réconciliation nationale et évidemment à ses missions essentielles s'ajoutent l'écriture d'une nouvelle constitution devant servir de socle à notre démocratie la nouvelle constitution devra prendre en compte les légitimes aspirations du peuple souverain de guinée et sera adopté par voie référendaire au plan de la refondation de l'état le CNRD entend procéder à une réforme profonde de l'administration pour un meilleur rendement du service public c'est très important concernant la lutte contre la corruption écoutez bien cette partie elle est très importante il dit concernant la lutte contre la corruption un organe de contrôle et de moralisation de la gestion publique sera mis en place et en audite des comptes publics sera effectué ça c'est très important il ya un audit qui aura lieu en guinée et ça va permettre de nettoyer complètement les comptes publics ben les voleurs qui voulaient qui avaient l'habitude de voler prochainement ils vont pas le faire parce que de toutes les façons ils savent que ils seront audités donc on y va il dit au titre de la réconciliation un mécanisme consensuel sera mis en place dans lequel les guinéens pourront dans la quête de vérité et de justice se parler se pardonner et définir ensemble les solutions permettant de bâtir une nation plus unie et plus forte en ces instants particuliers de notre histoire je tiens à annoncer sur l'enalement au peuple de guinée que dans les jours à venir en premier ministre sera nommé suivi de la mise en place du gouvernement ont aussi que les différents organes de la transition ce gouvernement aura pour mission l'exécution de cet ambitieux programme dans un esprit de collégialité d'impartialité d'exemplarité et de rédivabilité j'y verrai tout particulièrement ça c'est très important donc ceux qui se posaient la question de savoir à quand la nomination d'un premier ministre il dit dans les jours à venir ben je pense que dans les jours à venir ça va pas prendre longtemps c'est ce qu'il dit dans les jours à venir il y aura un premier ministre un premier ministre sera nommé et en plus de ça ils vont composer un gouvernement de transition et ils feront tout possible pour que ce gouvernement de transition soit un gouvernement costaud guinéans et guinéans mes chers compatriotes il dit l'idéal de vivre ensemble que nos ambitionnements ne peut être possible que lorsqu'ils rêvaient un caractère participatif et inclusif en d'autres termes nous devrons dans cette démarche prendre en compte toutes les composantes de notre nation dans leur diversité indépendamment de toutes considérations subjectives c'est très important les institutions de la transition devront devront de moins s'engager dans cette dynamique si nous voulons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans l'intérêt supérieur de notre pays la tâche sera certes ardue mais une et nous y arriverons c'est ce que je vous ai dit hier la tâche est difficile bien évidemment mais il dit une et nous y arriverons c'est ce que je vous ai dit hier d'ailleurs et en disant que la différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination et dans sa détermination à réorganiser l'état les institutions les appareils de direction de l'administration guinéenne nous allons l'accompagner alors il dit le cnrd rassure la communauté nationale et internationale qu'il ne confisquera jamais le pouvoir les membres du cnrd du du gouvernement et des autres organes de la transition ne feront pas acte de candidature aux prochaines élections ça c'est clair pour tout le monde ils disent que aucun membre du cnrd les membres du gouvernement personne ne sera candidat aux élections présidentielles prochaines ça c'est clair comme de l'eau de roche il dit les élections se dérouleront de la base au sommet quartier commune législatif et présidentielle conformément à un chronogramme consensuellement établi ainsi le président de la république elie élu du moins se trouvera toutes les institutions démocratiques installés ainsi il pourra s'atteler à à répondre aux défis du développement et de l'émergence de la guinée cette partie elle est très importante elle a une importance capitale quand il dit le président élu trouvera les institutions démocratiques installés ça veut dire que le président qui viendra après lui qui sera délue démocrate comment n'aura pas un problème de constitution encore moins un problème d'assemblée toutes les institutions républicaines seront déjà installés et le défi qui l'attendra c'est ce défi de développement de sa se dit c'est ce défi de développement de l'arrivée de guinée il ne dira pas à non la constitution n'est pas bonne ça n'a pas été voté pour le par le peuple oh non la justice n'est pas bonne c'est pourquoi il dit que toutes les institutions démocratiques seront installés et le président élu il viendra trouver que toutes ces institutions sont là alors qu'est ce que lui doit faire son travail c'est de développer la guinée c'est de butumer des routes c'est de donner de l'eau à la guinée c'est de donner de l'électricité c'est de donner de l'emploi c'est d'améliorer la condition de vie des guinéens en un mot ça sera son travail il va pas nous parler de constitution encore moins non de manifestations non parce que d'ailleurs c'est ce que je dis que le président qui viendra après lui colonel mamadie d'oumbouya il aura beaucoup de travail à faire parce que il pourra plus dire aux guinéens à non il faut faire ça il faut faire ce sinon son travail ça sera de répondre aux aspirations du peuple très important ce qu'il dit le colonel dans son discours il dit le seigneur des tiens à garantir à nos populations que la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et le renforcement de la sécurité des personnes non j'ai sauté internationaux en même temps le seigneur des souhaitent vivement en accompagnement de la communauté internationale de nos partenaires techniques et financiers et des pays amis de la guinée car c'est dans cet effort collectif que nous pourrons réussir cette transition très important le CNRD tient à garantir à nos populations que la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et le renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens seront pleinement rassurés pour terminer il dit j'en appelle solennellement à l'esprit de solidarité de fraternité de sacrifice de tous les compatriotes que j'invite à s'engager dans la dynamique des réformes annoncées par le comité nationale du rassemblement pour le développement CNRD chers compatriotes je vous exhorte à un sursaut national pour que cette fois ci nous soyons au rendez-vous de l'histoire nous n'avons pas droit à l'erreur car la guinée que nous rêvons tous doit se construire maintenant pour cela nous avons besoin de toutes les filles et tous les fils de notre patrie partout où il se trouve le succès de la période de transition qui s'ouvre dépendra des efforts de chacun et de tous puisque nous sommes le peuple du 28 septembre je fais confiance en notre capacité à surmonter nos divergences pour construire ensemble notre si belle guinée que dieu bénisse la guinée et les guinéens vive la république vive la guinée vive le CNRD alors ça c'était le discours du colonel son excellence mamadi d'oumbouya président de la guinée président du CNRD et commandant en chef des forces armées de la république de guinée c'était son discours de fait d'indépendance alors comment j'ai envie de dire c'est que c'est un bon discours c'est c'est que aujourd'hui ça fait 63 ans 63 ans que le colon a pris ses pieds ses clics et claques en république de guinée et est revenu chez lui le colon français 63 ans alors 63 ans nous devons fêter 63 ans d'indépendance ou 63 ans du départ du colon parce que nous voyons nous constatons que après le départ du colon nous avons eu un autre colon à la tête de la république le colon noir l'élite guinéenne a fait plus de mal à la république de guinée que le colon français 63 ans d'indépendance 63 ans du départ du colon moi je dirais pas d'indépendance parce que aucun guinéen n'est indépendant aucun sans exception aucun guinéen n'est indépendant la guinée manque encore de souveraineté oui l'indépendance n'est pas un moment la souveraineté n'est pas un moment vous savez la guinée ressemble à ce vieillard de 63 ans qui disons après avoir passé ses 63 ans peine encore à trouver la nourriture peine encore à trouver la nourriture pour ses enfants et peine encore à réorganiser ou à organiser sa propre famille voyez vous mesdames et messieurs alors est ce que nous n'avons pas échoué nous avons échoué en quelque sorte c'est pourquoi le colonel il dit il faudrait que cette fois ci ce soit le bon départ que cette fois ci ce soit la véritable indépendance que cette fois ci nous puissions créer les conditions de souveraineté et d'indépendance réelle parce que le guinéen n'est pas indépendant parce que le guinéen n'est pas souverain la guinéen n'est pas ne dépend pas d'elle-même le guinéen ne dépend pas de lui-même le guinéen a été récolonisé par ses propres fils c'est que le colon français n'a pas fait à la république de guiné c'est ce que l'élite guinéenne a fait à la république de guiné et c'est ce qui est dommage pour nous on a pensé qu'après le départ du colomb ben on serait nous mêmes mais c'est le contraire qui s'est ce qui s'est imposé à la république de guiné c'est le contraire comment je vois les gens dire bonnes fêtes d'indépendance moi je ne peux pas dire bonnes fêtes d'indépendance parce que je ne suis pas indépendant et ceux qui disent bonnes fêtes d'indépendance quand ils regardent dans le fond pas seulement se fixer sur la forme mais dans le fond ils ne sont pas indépendants je dirais bonnes fêtes d'indépendance quand je serais indépendant moi même je dirais bonnes fêtes d'indépendance quand l'état la république de guiné deviendra une république indépendante au moins à 90% après 60 euros 63 ans d'indépendance on a encore besoin d'aide après 63 63 ans d'indépendance ou du départ du colomb nous sommes encore là avec la mise en place des institutions on parle encore de démocratie on parle encore de constitution on parle encore de justice on parle encore de nourriture on parle encore d'électricité de route 63 ans qu'est ce que nous avons fait au bout de ces trois 63 ans on ne faisait que tourner en rond et si on ne prend pas conscience de notre passé on va toujours tourner en rond si on ne se considère pas tout simplement des guinéens et qu'on va toujours continuer de se de se parler en régionaliste ou en écno ou en tribaliste mais on va toujours tourner en rond ce colonel c'est simplement un guinéens il y en a qui disent alors ben c'est le pouvoir mandingue vous n'avez rien compris en tant que vous continuez de tenir des discours pareils on ira nulle part on ira nulle part dira non alfa condé était temps qu'on va dire condé aussi malin que on ira nulle part nous voulons l'indépendance l'indépendance n'est pas un mouvement nous devons travailler pour créer les conditions d'indépendance nous devons prendre l'exemple sur des nations comme la chine des nations comme la malaisie voyez vous les nations comme dubaï nous devons prendre exemple sur ces nations là il ya 40 ans on parlait pas de malaisie il ya 40 ans de la chine n'était pas comme ça mais qu'est ce que ces nations là ont fait ces nations là ont travaillé travailler 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 et continuer aujourd'hui de travailler vous pensez que ces gens vont ça vont s'arrêter pour nous attendre non c'est le développement perpétuel nous devons nous nous réveiller nous devons travailler nous devons voir le devant nous devons mettre de côté les clivages ethniques et voilà régionaliste sans cela ben le guiné sera toujours nerveux le guiné sera toujours souffrant le guiné sera toujours affamé le guiné sera toujours menteur parce que quelqu'un qui a fond b c'est un menteur quelqu'un qui ne gagne pas à quoi manger est un menteur c'est c'est une personne qui manque totalement de dignité bien évidemment un père de famille qui ne travaille pas qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa famille c'est un père de famille menteur parce qu'il va mentir pour satisfaire les besoins de sa famille et pensez-vous que ces pères de famille pareil là sont des religieux des musulmans des chrétiens non la région condamne le mensonge mais la condition t'oblige à mentir la condition t'oblige à être hypocrite à être démagogue et regardez tous ces gens qui qui remplissaient le gouvernement de alpha condé plus de 40 et quelques ministres les conseillers président conseillers spécial du président tant à ses couturiers ça ne finissait pas tous ces gens là voulaient de l'argent dans la caisse de l'état on sait il y en a qui ont des buildings à conakry avec ça on parle d'indépendance on peut pas parler d'indépendance en tant que les conditions d'indépendance ne sont créées il faut créer les conditions d'indépendance et la véritable condition d'indépendance passe par quoi passe par le travail vous savez l'indépendance commence par soi-même il faut être indépendant soi-même il faut être en paix avec soi-même mais des citoyens qui ne sont pas indépendants comment voulez-vous que la nation devienne indépendante c'est impossible il m'est difficile de souhaiter bonne fête d'indépendance je vous jure selon eux il m'est difficile parce que vouloir dire bonne fête d'indépendance je serai en querelle avec ma conscience moi-même ou bien c'est devenu un slogan il faut le dire c'est la forme moi je ne suis pas quelqu'un qui s'attarde sur la forme moi c'est le fond qui m'intéresse beaucoup je vais dire bonne fête d'indépendance à quelqu'un qui sait même pas ce que ça veut dire indépendance comment voulez-vous que je dise bonne fête d'indépendance à quelqu'un qui est couché sur le lit d'hôpital par manque d'assistance sociale comment voulez-vous que je dise bonne fête d'indépendance à quelqu'un qui a fait deux jours et n'arrive toujours pas à trouver de la nourriture même une mesure de riz comment voulez-vous que je dise bonne fête d'indépendance je ne peux pas c'est difficile pour moi je ne peux pas dire bonne fête d'indépendance quand il ya des salles d'école en republique de guinée qui manque de tablement il y a des salles qui manque de professeurs je ne peux pas dire bonne fête d'indépendance je ne peux pas sincèrement je ne peux pas dire bonne fête d'indépendance quand je sais qu'entre qu'india entre conakry et manjana probablement 85 kilomètres et pour le faire ben il faut le faire à moto sur moto ou bien sur vélo parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de route la voiture ne peut pas circuler je ne peux pas dire bonne fête d'indépendance aux citoyens de de manjana qui peine à rejoindre la ville de la cancan pour aller se soigner je ne peux pas sincèrement je ne peux pas voyez vous donc moi je ne suis pas comme tout le monde parce que c'est devenu un slogan on prend une photo on met bon bon fait d'indépendance non je ne suis pas là dedans en tant que le diner ne réussit pas à créer les véritables conditions d'indépendance moi je ne peux pas fêter parce que l'indépendance se trouve sur le terrain moi je dis simplement si je dois dire bonne fête de quelque chose je dois dire aux guinéens bonne fête du départ du colon de la république qui vient parce que nous ne sommes plus colonisés même si la colonisation a pris une autre forme mais le colon n'est pas là maintenant physiquement pour nous soumettre à un travail forcé pour nous soumettre à la colonisation même si ça se fait maintenant la distance mais je peux quand même dire bonne fête du départ du colon de la république de guinée le colon blanc il ya le colon blanc qui est parti c'est le français le colon noir qui est là il faut qu'on arrête ses colons noirs qui ont fait plus de mal à la république de guinée que le colomb blanc les cassouris là ce sont les colons noirs les véritables colonisateurs de la guinée les mohamed janet ce sont les colons noirs les tibou kamara ce sont les colons noirs les alfa condé ce sont les colons noirs ok tous ces ministres d'alfa condé là ce sont les colons noirs qui ont très mal fait à la république de guinée plus que les français ces gens là ils sont plus mauvais que les blancs ouais parce que je ne peux pas imaginer que des gens soient là voler l'argent de la république mettre dans les comptes étrangers et eux ils vivent en guinée qu'est ce qui est plus mauvais dans ce qu'est ce qui est plus mauvais plus mauvais que ça je ne vois pas c'est le diapason hein c'est le paroxysme de la mauvaisité alors monsieur le colonel son excellence président de la république de transition président du cnrd commandant en chef des forces armées je pense que le discours il est limpide le discours il est clair et je pense aussi que vous même vous savez que c'est vrai il faut faire un discours d'indépendance de fait d'indépendance c'est vrai mais vous même vous savez au fond que la guinée n'est pas en état indépendant que la guinée n'est pas un état souverain vous même vous savez que la guinée est en état soumis nous sommes nous n'ont pas soumis à la france nous sommes pas soumis aux états unis nous sommes soumis par quoi nous sommes soumis par la pauvreté la pauvreté nous sommes soumis par la pauvreté nous sommes soumis par ce qu'on appelle l'ignorance ok nous sommes soumis par la malhonnêteté intellectuelle nous devons gagner notre indépendance chez nous avant de nous attaquer aux autres parce que tout ce qui se passe en guinée on dit non c'est les français c'est les américains mais qu'est ce que nous nous avons comme part de responsabilité dedans dans notre situation défavorable dans notre situation de faiblesse dans notre situation de pauvreté qu'est ce que nous avons comme part de responsabilité dedans nous avons une très une très grande part de responsabilité dedans alors essayons de résoudre notre part de responsabilité essayons d'améliorer notre propre condition de vie et les autres auront du mal à nous exploiter mais en tant que on ne se met pas à la tâche pour améliorer notre condition de vie pour regarder en face notre part de responsabilité et détruire le mur de responsable d'autre part de responsabilité faire en sorte que nous soyons conscients et que nous nous mettons à la tâche pour enfin nous satisfaire les autres viendront toujours nous exploiter que ce soit les chinois les américains les français les russes ils nous exploitent par notre ignorance notre propre malhonnêteté intellectuelle ils nous exploitent à travers nos colons noirs qui sont en guinée donc mesdames et messieurs arrêtez de mettre sur les réseaux sociaux fête d'indépendance fête d'indépendance fête d'indépendance fête d'indépendance la guinée n'est pas un état indépendant s'il vous plaît changer de slogan la guinée n'est pas un état souverain s'il vous plaît la souveraineté c'est par un mot loin de là l'indépendance n'est pas un simple mot donc c'était juste ce petit message que j'avais à vous dire parce que j'ai reçu plus de plus de 100 messages dans mon inbox me disant monsieur canter depuis ce matin c'est la fête d'indépendance vous n'avez pas fait vous n'avez pas souhaité fête d'indépendance à vos abonnés à la republique de guinée je dis ben écoutez je vais essayer de décortiquer le discours du colonel même si c'est pas il ya rien de flou dedans tout est clair je vais quand même dire et vous dire ce que je pense et je vais dire aux guinéens qu'ils sont pas indépendants ok on n'est pas indépendant on n'est pas souverain du coup moi je ne peux pas souhaiter bonnes fêtes d'indépendance je peux quand même être content du départ je peux quand même fêter dans la joie le départ du colon blanc de la republique de guinée mais nous devons combattre le colon noir les colons noirs qui sont là nous devons les combattre avec synergie dans la synergie nous devons combattre ces colons noirs en tant qu'on ne réussit pas de traduire ces colons noirs devant les tribunaux de la guinée les juger les condamnés on continuera toujours en tant qu'on ne sera pas capable d'arrêter ces colons noirs chaque fois qu'ils essaieront d'exploiter frauduleusement les ressources de notre republique les vendre frauduleusement on sera toujours soumis on sera toujours des esclaves de ces colons noirs c'est ce que vous devez comprendre ce n'est même pas le cas particulier de la guinée c'est un cas général de la robe de tout de toute l'afrique l'afrique est exploité par les colons noirs par nos propres frères nos propres pères ce que nous nous appelons nos pères ce que nous appelons nos grands-pères nous les enfants nous les africains nous sommes exploités par eux c'est ça le problème et c'est pourquoi il est difficile pour nous d'avancer c'est pourquoi il est difficile pour nous de parler d'indépendance les nations comme la france les nations comme les états unis les nations comme la russie les nations comme la chine les nations comme l'angleterre ces nations-là sont développées ces nations-là sont indépendantes bien sûr oui c'est la vérité parce que ces nations-là ont travaillé et continuent de travailler vous savez quand on est en afrique on voit la télé des images de la france et des états unis on se dit souvent dans la naïveté ah non ces gens-là ont fini de travailler c'est l'africain qui dit que quelqu'un a fini de travailler quand vous venez ici en europe et ceux qui sont là vous voyez à partir de 4h du matin les gens sont déjà sur pied il y en a même qui travaillent la nuit donc le travail ça ne finit pas ici c'est 24 heures sur 24 c'est non stop 24 il ya des usines ici qu'on n'arrête pas non depuis qu'on allumé ces usines il ya des années de cela ça ne s'arrête pas c'est 24 heures sur 24 il y en a qui viennent il y en a qui part il y en a qui vient y en a qui part la demande elle est trop la consommation elle est élevée ces gens travaillent quand ils entendent un travail de chemin de fer ça ne sort pas la télé parce que c'est normal pour eux ils entendent les bitumages des routes ça ne sort pas la télé c'est en guinée quand on fait un kilomètre avant d'entamer on attend pose de première pierre ça sort à la rtg il n'y a pas grand chose à faire on fait un kilomètre on sort à la télé on dit oh le président est en train de travailler il est en train de bitumer c'est comme si c'est quelqu'un qui fait sa propre promo quoi tu es là pour ça pour travailler mais ici en héros on ne verra jamais cela donc réveillez vous les guinéens arrêtez d'être des hypocrites arrêtez d'être des démagogues et acceptons de travailler et d'avancer donc c'était ma manière pour vous de dire bonne fête du départ du colomb blanc de chez nous et mais continuons de combattre les colons noirs qui sont chez nous qui nous exploitent beaucoup plus que les colons blancs et qui nous font plus de mal c'est tout simplement que ça à la mort de secteur il y avait combien d'usines en guinée il y avait plus de 100 alpha condé lui même a confirmé cela 1 il y avait une compagnie aérienne en république de guinée il y avait des trains qui circulaient il y avait des bus tu vois en quelque sorte la guinée avait une certaine indépendance on n'achetait pas les cahiers tout était exploité tout était fabriqué en guinée c'est ce qu'on appelle l'indépendance quand on travaille chez soi qu'on se détache beaucoup plus de l'aide extérieure de ce qui de ce qu'on achète à l'extérieur on devient plus indépendant mais quand on achète tout voyez vous tellement que le guinée est l'achat à l'extérieur que même la nourriture du guinée la nourriture c'est que nous mangeons en guinée le riz ça vient de l'extérieur on ne produit rien en république de guinée il n'y a pas de denrées en guinée qui est consommée par les guinéens et qui est produit à 100% en république de guinée il n'y en a pas on achète tout les cahiers on achète à l'extérieur l'huile on achète à l'extérieur le riz on achète à l'extérieur les vêtements on achète à l'extérieur les armements on achète à l'extérieur les voitures on achète à l'extérieur même les ciments de bonne qualité pour construire nos bâtiments on achète à l'extérieur on déchimant ciment importé. Le poulet, on achète à l'extérieur. Les oeufs, ça vient. Tout ça vient de l'extérieur. Alors, quelqu'un dont la subsistance, la survie dépend de ce qui est produit à l'extérieur, est-ce que cette personne peut déclarer qu'elle est indépendante? Une nation dont la survie dépend des produits de l'extérieur, est-ce que cette nation peut parler d'indépendance? Même les kalachinikovs de nos militaires, l'habillement, les tenues, même les chaussures qu'il porte, tout vient de l'extérieur. Les pick-up, tout vient de l'extérieur. Rien n'est fabriqué sur le territoire guinéen. Vous pouvez parler d'indépendance là-bas? Non. Voyez-vous? Vous savez pourquoi on n'a pas eu les passeports de 10 ans? On dit non. La Malaisie est un confinement général. Vu que le passeport de 10 ans de la République de Guinée est fabriqué en Malaisie, c'est pourquoi les enfants guinéens n'ont pas pu entrer en possession de leur passeport de 10 ans. Parce que sur le plan de la fabrication de passeports de 10 ans numériques, la Guinée n'est pas aussi indépendante. Et on a dit aux guinéens qu'il faut se contenter des passeports de 5 ans que la Guinée fabrique en Guinée. Donc, on est trop en retard. Arrêtez ce discours d'indépendance, faites l'indépendance. Bon, ça me fait rire. Je pense que j'ai pas... Peut-être que c'est moi qui suis bête, mais j'ai pas la même conception, j'ai pas la même définition de l'indépendance que tout le monde. Peut-être que je comprends pas les choses par la manière, par la même manière que tout le monde. Peut-être que c'est moi qui suis dans l'erreur. C'est moi qui ne comprends pas ce que veut dire les guinéens. L'indépendance que les guinéens sont en train de fêter. C'est ce que moi, je... Peut-être que c'est ce que moi, je ne comprends pas. Alors, peut-être que j'aurais besoin d'une explication, que quelqu'un m'explique dans mon inbox quel sens vous donnez à l'indépendance guinéenne. S'il vous plaît, quelqu'un n'a qu'à m'écrire dans mon inbox pour m'informer très bien, quoi. De toutes les façons, moi, ce que je sais d'indépendance, c'est ce que je viens de vous expliquer, quoi. Alors, j'attends vos explications dans mon inbox, OK? Merci beaucoup et bonne soirée. C'était juste un petit... un petit freestyle pour vous.